Bien le bonjour jeunes âmes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans la première partie de cette série de vidéos dédiées aux trucs et astuces et au partage de connaissances sur Epic 7. Quelques petits points avant de commencer. Premièrement, ce n'est pas un tutoriel, je ne vais pas vous expliquer appuyer sur ci, appuyer sur mi, faites ci, faites ça, non. Je vais vous dire ce qui ne tombe pas sous le sang, c'est ce que le jeu explique mal, voire pas du tout, ce qui est concept, on ne va pas se le cacher. Deuxième point, ceci est la retranscription vidéo d'un guide que j'ai écrit bien sûr en collaboration avec mes viewers, mais bien évidemment aussi avec la communauté FR d'Epic 7. Du coup, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo si vous préférez l'écrit aux vidéos longues et chiantes. Non, on va essayer de faire ça concis, précis, en 5-10 minutes grand max et pas trop de parties, sinon c'est chiant. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne vidéo, merci et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à passer sur le Discord ou dans la partie commentaires, on y répondra avec plaisir. Alors, pour commencer, il faudrait parler du lexique, mais le lexique est assez fourni, du coup je vous renvoie au guide et je vous expliquerai là-bas qu'est-ce que c'est le miss, les crushing hits, et les différents effets négatifs ou positifs, ainsi que leurs effets. Donc avant de commencer le guide, allez voir peut-être ça, et ensuite, la première étape serait l'optimisation du jeu, chose que beaucoup de gens oublient. Ça se passe dans Settings, dans Game Settings et dans Detail Settings. Alors, si votre PC ou votre portable le peut, cochez seulement High Quality Support, ce qui augmentera les graphismes du jeu au max, ça va le rendre, allez, 25% plus joli. Si vous avez des soucis d'optimisation, c'est-à-dire que ça lag ou je sais pas, vous cochez Disable Special Effects, ce qui va vous enlever quelques particules, des trucs comme ça. Et s'il y a encore des soucis, le Low Quality Mode, afin de mettre le jeu en un peu moins joli, pas de beaucoup franchement. Et vous aurez le jeu normalement assez fluide et vous pourrez jouer tranquillement. La deuxième étape concerne la Story et la Side Story. Là-dedans, vous allez devoir compléter des stages. Ces stages-là, comme vous pouvez le voir, il y a des étoiles. C'est facultatif, mais à chaque fois que vous en complétez une, vous gagnez 5 Skystones, non jusqu'à 15. Et au début, ça va être très simple, puisque les prérequis sont validés quasiment automatiquement, puisque là, au début, c'est Initial Clear, Story Clear, donc ça, juste faire la quête. Et Have One Fire Hero in the Team. Et ça, ça va être très simple, puisqu'au début, vous allez avoir Raz comme perso principal, donc ça va se valider automatiquement. Mais au fur et à mesure, plus vous avancerez dans la Story, et vous demanderont des trucs plus spécifiques. Par exemple, un héros feu, un héros knight, un héros haut, mettons. Donc vous allez devoir les compléter et essayer de les compléter directement, comme ça, vous ne retournez pas dessus, et vous ne perdez pas de l'énergie à revenir inutilement dessus. Alors, petite subtilité, certains stages, comme ceux-là, ou les labyrinthes, vous allez devoir retourner dessus pour compléter des étoiles, parce que, par exemple, ici, il me semble que c'est un coffre à débloquer, et ce coffre-là, vous pouvez le débloquer que seulement si vous revenez sur le stage. Et après, vous pouvez aussi débloquer des chemins alternatifs, que, de toute manière, vous allez devoir faire, si vous voulez, les Region Rewards. Donc les Region Rewards, c'est à partir du moment que vous avez complété 16 étoiles en tout sur la région, vous allez débloquer ceci, 34 ceci, et 48 ceci. Donc c'est quand même 50 Skystones, c'est pas rien. Et après, une fois que vous aurez fini la story, vous allez devoir la refaire en mode World. Et là, ce sera pareil, vous referez vos 3 étoiles partout, et les Region Rewards champs cette fois, puisqu'il y a quand même des mots l'agora à la fin, et ça, c'est super bien à voir. Donc voilà pour ce passage-là. Maintenant, on passe à la suite. Alors au tout début du jeu, ils vont vous demander de faire des tutoriels, enfin, vous forcez même, et deux d'entre eux vont vous amener au Sanctuary. La première fois, ils vont vous demander d'améliorer le Art of Orbis, ça, vous le faites. Par contre, la deuxième fois, vous allez devoir skip le tutoriel. Vous verrez, en haut à droite, il y aura un petit skip tutoriel, qui parfois, mais 10 à 15 secondes pour apparaître. Donc vous cliquez dessus, et vous réservez votre Breath of Orbis, pour le stage 2-4, vous allez débloquer la Forest of Souls. La Forest of Souls, vous la mettrez en 0-1-0, pour pouvoir commencer à faire vos pingouins, vos fantasmas, vos mots l'agora, et plus particulièrement, vos pingouins, afin de valider les Free Sisters Diaries et les quêtes journalières. Ensuite, vous allez avoir un deuxième tutoriel à skip, et ça concerne Raz et le système d'Awaken. Voilà, on va le choper, il est là. Alors, au début, ils vont vous filer 10 runes de chaque élément, et ils vont vous demander d'en mettre 5 dans la première rune de Raz. Or, Raz, ce n'est pas un personnage qu'on va vraiment utiliser, du coup, réservez vos 5 pour un personnage feu que vous utiliserez vraiment. Voilà, c'est juste 5, c'est vrai, mais c'est toujours ça de pris. Ensuite, on va passer à autre chose, c'est la Selective Summon, et là, ouvrez bien grand vos oreilles, puisque c'est le moment le plus important de votre compte. C'est celui qui va déterminer si oui ou non, vous allez bien commencer. C'est là où vous allez devoir focus les units, c'est la Selective Summon. Donc, dans le pire des cas, si vous n'avez pas ce que vous voulez durant la Selective Summon, vous allez ici, dans Settings, ainsi que dans Reset, ça va vous recommencer tout au début, et vous recommencez à aller jusqu'au 1,10, et vous refaites la Selective Summon jusqu'à avoir ce que vous souhaitez, ou au moins un rôle potable. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut dans la Selective Summon ? Ne vous laissez pas appâter par le fait d'avoir eu une 5 étoiles. Ce qu'il vous faut, c'est un excellent support couplé d'au moins un DPSAE, au mieux, ou deux TPS corrects. Et vous allez aussi avoir des artefacts, mais pour l'instant, on s'en fiche un peu. Celle que tout le monde recommande d'avoir, c'est Angelica, elle est là. C'est un support, une Soul Weaver, full, accès, soin, elle est 4 étoiles. Alors, ouais, ça n'a pas l'air très sexy comme ça, et au début, on a envie d'avoir des trucs qui connent, qui frappent, que ça aille vite. Mais elle, je vous assure, elle va vous carrer pendant tout le jeu, elle est forte partout, il vous la faut absolument si possible. Il y a d'autres options, mais elle, c'est vraiment le must. Si vous l'avez dès le début, vous pouvez être content, vous êtes déjà bien. Maintenant, je vais vous expliquer si vous ne l'avez pas, et que vous avez la flemme de re-roll, ou qu'il y a d'autres soucis, je ne sais pas. Il y a d'autres options tout à fait potables, et je vais vous montrer quelques rôles que j'ai eus sur ce compte, et je vais vous expliquer pourquoi, oui ou non, je les prends. Alors, voici l'un des premiers rôles que j'ai eus, et en vrai, celui-ci, il est déjà assez correct. En fait, on a ravi le personnage 5 native, qui est un DPS Bruiser. DPS Bruiser, c'est-à-dire que c'est un DPS qui fait presque office de tank, qui arrive à encaisser. Parce qu'elle, elle peut se régénérer naturellement au frappant, on appelle ça le leash. Ensuite, on a Taranorgarde, qui, bien que pas très séduisant de prime abord, parce qu'il n'est pas très beau, c'est une 3 étoiles, machin. Eh bien, dites-vous que c'est un excellent personnage qui est utilisé, même à haut niveau, en Wyvern, bien qu'il y ait des trucs mieux, mais il est quand même pas mal. Parce qu'il peut breakdave sur son S1, je vous renvoie au lexique, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Son ulti décroît l'arrêt d'Inès, et il a un passif qui augmente les chances d'attaque en duo. Du coup, il est vraiment super bon. On a Helga, qui est un peu anecdotique, sauf si vous êtes très haut niveau, et que vous voulez faire des compos chimiques en PVP. Là, elle peut servir, mais pour vous, à votre niveau, inutile. Et ensuite, on a Carmen Rose, qui est une excellente mage. Elle fait super mal. Elle décroît l'arrêt d'Inès et la speed de l'ennemi, tout en augmentant la sienne sur son S2. Elle saute au bout sur son S3, en plus de debuff. Et comme je vous l'ai dit, elle frappe vraiment fort. Elle met des tatanes. Malheureusement, sur ce rôle, je n'ai aucun support. Et Aether, le personnage qu'on a au début du jeu, entre parenthèses, c'est un mec, il n'est pas super viable. Je préfère donc re-roll, afin d'avoir quelque chose de mieux. Voici le deuxième rôle que j'ai eu. Et là, c'est déjà un peu mieux. Donc, on retrouve Carmen Rose, qui comme on l'a vu, est très bien. Et là, par contre, on a un large choix de support. On a Geste, on a Montmorency, et on a même Hazel, en plus de Hazel à côté. Mon choix en Soulweaver, ici, se porterait plus sur Geste, qui est, à mon sens, plus simple que Montmorency. Et on a ensuite Iceria, qui est un excellent DPS support, qui peut reset le CD d'un allié sur son S2, et qui fait d'énormes dégâts sur son S1, en plus de Break Def, et son ulti, qui est en plus de gros dégâts, elle débuff, Break Def, et rend un buffable, donc impossible à buff, pendant deux tours. Par contre, Iceria est un personnage utile, plutôt en endgame, et elle ne brille qu'assez peu pendant l'aventure, du coup, je préfère Re-Roll. Alors, je vais vous montrer le troisième. Alors, c'est pas dans l'ordre, je n'ai pas eu les trois d'affilé. Je les ai eus au bout d'un moment. Pas de souci, je ne suis pas chanceux à ce point-là. Voici le troisième notable que j'ai eu. Donc, on retrouve Geste, qui ferait donc office de support plus que correct. On a Pearl Horizon, qui est sans grand intérêt, si ce n'est pour son S3. Donc, si vous l'avez préféré, lui, Mercedes, en attendant d'avoir mieux. On a Taranor Royal Guard, qui n'est pas à confondre avec Taranor Guard, qui lui est beaucoup mieux. Celui-ci, là, Taranor Royal Guard est pas ouf. Du coup, il ne remplacera donc pas Raz à la position de Tank. Parce que Raz, il est intéressant grâce à son S2, qui trigger une attaque en duo. Mais ce qui éclipse tout dans ce rôle, c'est Seize. Seize, c'est un personnage, c'est un farmer. Un personnage qui, comme son titre le dit, peut rapidement décimer ses ennemis. Il va frapper en A.E. Ce qui est une très bonne chose à avoir, car le farm dans ce jeu, c'est important, forcément. Avoir un personnage tel que lui, plus un support correct comme Geste, vous pouvez tout à fait prendre ce rôle. Mais si vous êtes gourmand comme moi, vous pouvez essayer d'avoir un rôle de fou, comme celui que j'ai eu sur ce compte, c'est-à-dire celui-ci. Donc là, vous pouvez frapper dans vos mains, vous pouvez vous lever en gueulant. Vous êtes trophée, vous avez déjà Angelica. Comme on l'a dit plus haut, est un des meilleurs supports du jeu. Elle va vous carrer partout. Rien qu'avec ça, on est déjà super bien. Mais à ça, on ajoute Vildred, qui est LE meilleur farmer du jeu. Et là, vous êtes giga, giga, giga bien. Ensuite, on a Léo, qui est inutile en PvE. Il est plutôt taillé pour le PvP. C'est ce qu'on appelle un PvP jouet. C'est-à-dire que si vous voulez faire des compos chimiques et que vous avez plein de stuff, et que vous voulez tester des trucs, vous pouvez faire de lui votre jouet et le tester en PvP. Mais là, pour vous, inutile. Avec ce rôle, je reste avec Raz pour l'attaque en duo avec Vildred. Et je peux garder Mercedes en attendant d'avoir mieux. Je pars bien évidemment avec ce rôle. Et comme on peut le voir, j'étais pas très loin de la fin. Donc si vous êtes gourmand, ou gourmande, essayez d'avoir un rôle de fou. Mais je vous préviens, ce genre de rôle-là, je connais des mecs qui en 50 fois, l'ont jamais eu. du coup, vous fixez pas ce truc-là. Sinon, vous allez peut-être péter les plombs, sauf si vous êtes chanceux. Moi, j'étais vraiment chanceux, je m'attendais même pas. Je voulais juste un truc avec Angelica pour vous montrer que je prenais dans tous les cas s'il y avait Angelica. Donc voilà, pour la Selective Summon, je vous renvoie encore une fois au guide, puisque en dessous de la Selective Summon, j'ai mis toute une liste de personnages qui est OK à avoir, voire très bien à avoir dans la Selective Summon. Et surtout, n'oubliez pas, ne vous fiez pas trop aux tiers listes et surtout, votre coup de cœur, votre personnage coup de cœur est mieux que n'importe quel personnage. Vous pouvez tout à fait partir avec n'importe quel rôle. Moi, j'étais bien parti avec Raz Destinat, Carmen Rose et Tara Norgarde et je m'en suis sorti pas trop mal. Donc voilà, vous pouvez prendre votre perso coup de cœur. C'est quand même le mieux à faire puisque de toute manière, le but, c'est quand même de s'amuser. Alors un petit point rapide sur les invocations. On sait, on le sait, et moi le premier, on sait à quel point il est tentant d'invoquer des nouveaux personnages. Cependant, essayez de vous réfréner le plus possible. Surtout si vous êtes free to play, gardez vos bookmarks, gardez vos skystones pour une bannière soit qui vous fait rêver, genre un personnage que vous voulez absolument parce que vous le trouvez trop stylé ou qu'il est bien ou qu'il vous le faut. Mais surtout, gardez-les pour les limited summon. Voilà, là en ce moment, il y en a une, c'est Dizzy. Donc, ces personnages-là, généralement, sont gigaforts. Par exemple, Dizzy, elle est super forte. et si vous la loupez, c'est fichu. Elles ne reviendront pas avant un long moment. Elles ne sont jamais disponibles dans les covenant summon. Donc, vous ne pourrez jamais la voir avec les rôles gratuits chaque jour. Impossible. Elles ont lieu environ tous les 2 à 3 mois et il vous faut économiser exactement 605 bookmarks, soit 11 500 skystones pour l'avoir à coup sûr parce que c'est un système de pity pool. Voilà, vous allez faire 120 summon. si vous ne l'avez pas à partir de 120 summon, la 121ème, vous l'aurez à coup sûr. Et bien évidemment, si vous n'avez pas grand chose et que vous vous sentez bloqué par un manque de diversité dans vos personnages, alors invoquez jusqu'à avoir une type potable avec les bookmarks que le jeu vous donne, soit en bannière, soit sur la covenant summon où il y a énormément de personnages disponibles. D'ailleurs, pour le plaisir, allez, on va faire la free summon ici et on va voir si on a quelque chose. Bah non, voilà, on a de la merde, c'était prévu. Je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être avec le tuto, on va voir quelque chose. Mais bon, non, pas de brillance. Alors, on va faire un petit point shop puisqu'il y a des trucs à prendre chaque semaine, chaque jour et même chaque mois. Donc, premier point, ça se passe dans le friendship shop. Tous les jours, vous prenez vos 40 d'énergie, vous voyez, je l'ai déjà pris. Vous prendrez également vos 5 flagues afin de faire plus de PVP, monter le plus possible en PVP, ça vous donnera des skystone, des crazes et des trucs pour acheter vos stuff de saison. Du coup, c'est important. Ensuite, dans le ancien coin shop, au début, si vous n'avez pas de bijoux, vous n'avez pas de collier, vous prenez ces chests-là afin de déquiper vos personnages en bijoux et en collier. Une fois que c'est fait, vous prenez seulement ça. Voilà, pour augmenter, c'est dit bijoux et c'est dit collier. Par contre, vous ne prenez pas ça pour vos stuff au bout d'un moment. Vous prenez ça histoire d'avoir les pièces de stuff et vous abandonnez ensuite ces trucs-là. Vous ne prenez pas ça pour avoir des colliers et des bijoux. Jamais, jamais, jamais. Vous prenez que ça, que ça, que ça. Ensuite, dans le transmit stone shop, une fois par semaine, vous prenez la Mola Gora et si possible, vous prenez même le gigafantasma et si vous êtes pété de thunes en Silver transmit stone, vous prenez les Créteurs Artifact Charm et les Lesser Artifact Charm et ces trucs-là, on s'en fiche. OK ? Vous prenez full ça, voilà les 4 là et ça en premier, ça en deuxième et ça en dernier. Pour les Gold transmit stone, écoutez-moi bien parce que j'en ai vu des petits coquins qui faisaient ça. Jamais, 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 jamais vous prenez ce truc-là. Vous prenez tout le temps les Galaxies bookmarks pour faire les Moonlight Summon que vous débloquez à partir du 10-10. C'est là où se cachent les meilleurs personnages du jeu. Du coup, jamais vous prenez ce truc-là que je vous revois pas faire ça. Je vous gronde. OK ? Ensuite, vous avez le Conquest Point. Donc ça, c'est le truc PVP. Shop. Du coup, vous prenez ici une fois par semaine la Mola Goracide. Je vais le faire. Hop ! Si vous avez énormément de Conquest Point, vous prenez les 40 d'énergie x3. Mais au début du jeu, vous n'en aurez pas énormément. Du coup, préférez prendre le stuff de saison. Voilà. OK ? Vous prenez ça. Une fois que c'est fait, vous prendrez les 40 d'énergie, la Slate, enfin la Slate en premier, puis les 40 d'énergie chaque jour. ensuite, on a le Shop de Guild. Hop ! Ça va se passer ici dans le Member Shop. Vous allez prendre chaque semaine la Mola Goracide, une fois par mois le Terra Phantasma et une fois par semaine le Labyrinthe qu'on passe afin de faire plus de Labyrinthe. OK ? Ensuite, on va faire un petit point en argent réel. Alors là, voilà, le Skystone, jamais de la vie. Mais alors, jamais, jamais d'habitir. C'est de la grosse chasse. Jamais vous prenez les Skystone dans l'onglet Skystone. C'est contre-intuitif, mais c'est nul, nul, nul. Regardez, 3000 plus 800 pour 110 balles. Horrible. Alors que dans les packs, vous allez avoir bien mieux. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a le Collaboration Pack. Ça, c'est des trucs spéciaux pour les riches. Ce sont les packs saisonniers ou les packs d'événements spéciaux. Donc là, effectivement, ils sont assez chers, 110 balles. Mais par contre, c'est vrai que par rapport à tout le reste, ils sont vachement mieux. Là, par exemple, il y a quand même deux Summon Moonlight, 3 Moulagora, 50 livres, 3 millions de gold, 1500 Skystone et 70 bookmarks. Du coup, ça fait une quinzaine de Summon. C'est beaucoup mieux. OK ? Ensuite, si vous voulez invoquer, ça se passe par le Monthly Summon Pack. C'est très cher. Il n'y a pas d'entre-deux dans ce jeu, mais c'est le seul qu'il faut prendre. C'est celui-ci, voire celui-là. Mais quitte à mettre de l'argent, peut-être autant prendre celui-ci. Vous voyez, c'est 3000 Skystone comme l'autre et vous avez une quinzaine de Summon et en plus de ça, vous avez une 4 ou 5 garantie. C'est super cher, mais c'est ce qu'il faut prendre. Ensuite, les Moonlight Pack, les Charm Pack, ces trucs-là, c'est de la chiasse, vous ne les prenez jamais. Les Newbie Pack ne sont pas super intéressants parce que pour 5,50, il vaut mieux prendre les Monfli Pack. Voilà. Celui-ci, pour 5,50, le même prix, vous aurez 1100 Skystone dans le mois et surtout, vous avez 10% d'XP pendant 30 jours, H24. Du coup, c'est beaucoup mieux. Si vous devez mettre un peu d'argent dans le jeu, si vous devez mettre de l'argent dans le jeu, vous prenez les deux packs, là, c'est les mieux. Voilà, c'est les mieux à prendre. Ensuite, vous avez rien que pack, il y en a deux, il y en a un qui se débloque à partir du rank 40, justement. Ça, c'est assez cher, mais pareil, c'est assez rentable en termes de Skystone par rapport au reste de ce qu'il propose. Ensuite, on a les Molagora pack, souvent, là, ils n'y sont pas. Ce n'est pas très rentable. Enfin, c'est assez cher, mais si vous voulez aller plus vite dans les skills de vos persos, c'est ce qu'il faut prendre, mais c'est super cher. Les Newbie pack, on a dit, c'est nul. Les Leaf pack, ah, les Leaf pack, 33 balles pour 22, pauvres Leafs. Moi, je trouve ça giga cher, jamais de la vie, je prendrais ces trucs-là, mais je sais qu'il y en a qui les prennent. Et si vous voulez jouer de toute manière, il va falloir les prendre. Moi, personnellement, je ne les prendrai jamais. Je trouve ça un peu abusé, 33 euros pour 22, pauvres Leafs. Moi, je trouve ça pas rentable. Je déconseille, mais c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Je crois qu'on a fait le tour. Ah si, il y a les Nurture pack. Alors, jamais vous prenez, c'est où ces trucs-là ? Il y a des packs avec du gold dessus. Jamais vous les prenez. Si vous voulez des gold, si vraiment vous voulez des gold, ça se passe par les pingouins, les Nurture pack, parce que les pingouins, si vous les transmettez, là, les 3 fois 5 pingouins, c'est plus rentable que les gold packs. Ah mais si, ils sont là. Les gold packs, voilà, 2,5 millions pour 110 balles. Putain, vaut mieux prendre ça, vous aurez plus de gold et c'est moins cher. Donc, jamais prendre ça. Ensuite, on a aussi la boutique des side stories. Alors, on va y aller dans la side story du moment qui est la collaboration avec GutiGear. Voilà. Alors, dans les side stories boutiques, vous allez prendre, bon là, en ce moment, il y a un personnage mais généralement, ça n'y est pas, ça arrive comme ça. Normalement, c'est des catalystes. Donc, vous prenez les premiers parce qu'ils sont rares à avoir et chers en points. Donc, vous prenez ça, vous essayez de prendre les catalystes et plus particulièrement celui-ci. Ensuite, vous prenez la Molagora, vous prenez les gigafantasmas, les runes, les bookmarks, les créateurs Artifact Charm. Vous prenez pas les pingouins sauf si vraiment vous en avez besoin. Donc, premier point, catalystes, Molagora, gigafantasma, bookmarks, runes, Artifact Charm. Vous prenez ça et s'il y a des personnages, bien sûr, vous farmez à fond pour avoir les personnages ainsi que l'artefact ici. Mais là, généralement, ça n'y est pas. Voilà pour le point Shop. Alors, une question qui revient souvent au début concerne le sanctuary et dans quoi je dois mettre mes Breath of Orbis. Alors, au début, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont commencer par le Heart of Orbis et il y en a qui vont commencer par la Forest of Souls. Moi, je commence par la Forest of Souls. Mais dans tous les cas, si vous faites l'un, à l'inverse, vous ferez l'autre pour le deuxième. Donc, moi, je commence par là et je le mets en 0,3,0 ce qui va vous débloquer les trois slots là pour commencer à faire vos Molagora, vos pingouins, vos fantasmas tranquilles. Si vous voulez avoir des Sky Soul le plus rapidement possible, commencez par le Heart of Orbis. Moi, c'est ce que je fais en deuxième et je le mets en 1, 2, 2. Ensuite, je vais vers le High Command. Je prends le petit chemin là. Hop, hop, je rentre et je le mets en 1,1,0 afin de commencer à faire les Dispatch Mission. Ensuite, je rebousse chemin. J'ai envie d'aller revoir l'arbre. Il était joli. Tac. Et je le mets au max en 3,3,3 afin de maximiser mes Sky Stone et mes Gold. Puis ensuite, finalement, je reviens et je vais dans le High Command et je le mets en 1,1,1 afin d'avoir toutes les Dispatch Mission possibles imaginables. Ensuite, hop, je rebousse chemin, je prends le petit pont là et je vais dans le Sea Workshop. On va travailler un peu la pente de Feignas. Et là, on le met en 3,3,3. Pourquoi on le met en 3,3,3 à la fin ? En fait, c'est juste que ce n'est pas rentable du tout de mettre des sous pour crafter les premiers équipements. ce n'est pas super utile. Vous crafter seulement et seulement si vous commencez à voir les deux derniers. À partir de ce moment-là, c'est rentable. Autrement, ce n'est pas super. Et vous aurez du meilleur stuff en abyss, en labyrinthe et même dans l'histoire, voire dans les Hunts si vous avez de la chance. Vraiment, ce n'est pas rentable avant ça. Ensuite, bon, ça, ce n'est pas débloqué, mais si ça se débloque un peu plus tard, je béditerai ce passage de la vidéo. Puis, pour terminer, il y a encore deux écoles. On retourne à la Forest of Souls. Il y en a qui mettent en 3,3,0 et il y en a qui mettent en 0,3,3. Moi, personnellement, j'ai changé d'avis. Au début, j'étais en 0,3,3. Mais finalement, ça, au bout d'un moment, les stigmas, on en attire l'arigot. On en a plein les poches. Du coup, ça ne sert à rien d'avoir du temps en moins. Autant les invoquer directement si on en a besoin. Donc, je préfère mettre en 3,3,0. J'ai changé d'avis, donc ne regardez pas le petit set là en bas. Vous mettez ça, comme ça, vous avez une chance d'avoir des meilleurs pingouins, de pouvoir les transmettre, ce qui vous donnera plus de gold. Voilà pour le tuto Orbis. Pesons un point maintenant sur le High Command et ses Dispatch Mission, car il y a des petites subtilités que moi, je n'avais pas compris quand j'avais débuté. Du coup, je vais vous les expliquer. Déjà, vous ne faites que les Hunt et les War Mission. Et dans ces Hunt et War Mission, vous ne faites que ceux qui coûtent un d'énergie, car c'est tout simplement les plus rentables. Alors, les petites subtilités concernent, je vais vous le montrer, les pourcentages et les personnages grisés. Alors moi, je n'avais pas compris au début que les personnages grisés, puisqu'on peut les mettre, ne rapportaient pas le pourcentage. Du coup, vous ne prenez que ceux qui ne sont pas grisés. Et dans ceux qui ne sont pas grisés, vous prenez ceux qui ont les Rewards Bonus. Voilà. Il y en a qui ont du Time Bonus. Vous prenez ceux qui ont du Rewards Bonus. Vous allez voir, ça va augmenter le nombre de pourcentages obtenus. Donc là, je vais avoir 40% de monnaie en plus et 40% d'XP en plus. Alors bien sûr, vous essayez de combiner ça avec des personnages si possible que vous voulez monter. Comme ça, c'est une bière de coup. Voilà. C'est tout simplement ça la petite subtilité. Prenez les 10% et prenez les personnages non grisés et si possible que vous voulez XP. Allez, dernière partie de cette vidéo qui concerne les objectifs à se fixer, chose que les nouveaux joueurs demandent régulièrement. Premièrement, qu'est-ce que vous devez faire? Tous les jours, vous lancez vos Mollagoras, vos Phantasmas, vos Pingouins, vos Dispatchmissions. De toute manière, ça va être lié au deuxième point qui concerne le Free Sisters Diary. Donc, vous allez faire des quêtes tous les jours. Ça va vous donner des Skystones, des Gold, des Phantasmas, des Friendship Poids, des Covenant Bookmarks, des Silver Transmitstones. Bref, vous le faites tous les jours. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Bien évidemment, vous finissez la story, vous arrivez jusqu'en 10-10, ici. Une fois que c'est fait, vous allez débloquer les Moonlight. Donc, ça s'est fait. Ça va vous ramener au 1 et vous allez pouvoir débloquer la World Difficulty. Donc, pareil, vous retournez jusqu'en 10-10 en World Difficulty. Déjà, ça, ça va vous prendre du temps et surtout, vous allez devoir passer par un point très important qui est la mise en place d'une team. Et ça, on l'expliquera dans une deuxième vidéo. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous faites les Side Story. N'oubliez pas, vous récupérez la récompense comme on a vu dans le passage sur le Shop. Vous faites ça. Vous avancez aussi dans l'arène. Vous avancez dans le labyrinthe. Vous avancez dans l'Abyss. Vous avancez dans les Hunts et surtout, plus particulièrement la Wyvern. Vous verrez, on expliquera ça en détail dans une autre vidéo. Ensuite, n'oubliez pas également ici, en troisième ou quatrième position. Là, en quatrième position, vous avez les petits events que vous complétez chaque jour pour avoir des récompenses et de l'énergie supplémentaire. Ce n'est pas un faux raccord, c'est juste que c'est un autre jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis du temps à la faire. C'était ma toute première, donc soyez tolérants par ce montage incroyable et par les petits bafouillements, les petites erreurs, tout ça. J'espère que vous serez assez clément pour me pardonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous sera utile. On se retrouve la prochaine fois pour que je puisse vous aider sur l'appropriation d'une team, sur le stuff, les Molagora, les Awakened, bref, tout ce qui concerne les personnages et ça aussi, c'est super important. Je vais essayer de ne pas être trop long à la sortir. Si vous avez des soucis, il y a l'espace commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Discord où on vous aidera ou simplement pour parler de jeux vidéo ou peu importe. A la prochaine, jeunes âmes. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada